C'est une ancienne, c'est Cattel, qui est la deuxième fois. Les autres sont tous nouveaux ou nouvelles. Merci d'avoir accepté d'être au jury, parce que vous allez voir, c'est quand même contraignant. Je ne vous ai pas venu là-dessus, il faut voir les dix films. Il faut être présent aux trois réunions, dont la première maintenant, celle de dimanche matin pour les courts-métrages, et celle de jeudi prochain pour le palmarès. Celle pour le palmarès se soutiendra ici aussi, alors est-ce que c'est dans cette salle ou est-ce que ce sera en haut sur le gradin, je ne sais pas encore, on verra. Et celle pour les courts-métrages, c'est au cinéma Mathevé à 10h, on aura la projection des courts-métrages et dans la foulée, on vote. Donc, là, ce soir, je vais vous donner quelques indications sur ce qu'on va faire dans ce festival. Alors, à propos des badges, comme je vous l'ai écrit, il faut absolument les avoir toujours sur vous, parce qu'il faut pareil, il y a le Centre National du Cinéma qui peut effectuer des contrôles, il faut que tout soit en règle, les gens qui ont des gratuités doivent avoir un justificatif. Voilà, et on nous remettra, ou pas, mais ça, c'est Cécile qui nous dira, un ticket, comme un ticket d'entrée, mais qui est un ticket de gratuité. Voilà, il faut pouvoir montrer ça. Donc, chaque fois que vous venez voir un film, il faut que vous ayez ce bâle. On va passer dans la salle à côté, dans la salle de spectacle, on présentera tout ce qui va se faire, il y aura quelqu'un qui va faire la présentation, il y aura plusieurs prises de parole, et puis on vous appellera, à un moment donné, vous viendrez sur la scène, on présentera le jury, comme dans n'importe quel grand festival. Voilà, le jury qui aura à se prononcer pour décerner le prix du jury et le prix des courts-métrages. Voilà. Donc, je sais, M. Sissinger, que vous ne serez pas là dimanche, mais on s'est appelé, on a eu un échange, voilà. Donc, exceptionnellement, vous serez remplacé ce jour-là, par Bruno Conneau, que je connais, voilà. Donc, vous allez voir les dix films, il faut attribuer une note à ces films, et vous verrez, ce n'est pas un exercice forcément facile, parce qu'entre ce qu'on a vu le premier jour et ce qu'on voit huit jours après, on ne se rappelle plus très bien, on se dit, mais finalement, là, j'ai mis trop, là, je n'ai pas mis assez, mais celui-là, il vaut plus que l'autre. En fait, c'est compliqué. Alors, on a préparé quelque chose pour vous aider dans cette attribution de notes, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, c'est ce que vous voulez, mais ça peut vous aider. Alors, je vous le montre, vous avez les dix films, ici, et là, vous avez quatre critères. Je vous l'ai dit, image et prise de vue, évaluer un peu ce qui concerne la prise de vue du métro en scène, le son, la musique, les bruits et les paroles, le jeu des acteurs, et se poser la question de savoir si le film en question répond bien ou moins bien ou pas trop bien ou très bien au thème illusion. Si à chacun de ces critères, vous notez sur cinq, au total, ça vous donne une note sur l'un. Plutôt que d'attribuer comme ça à la louche, je dirais, un treize ou un quinze ou un neuf, là, ça vous permet d'avoir des approches. La difficulté, c'est que quand on regarde un film, d'apprécier les quatre critères en même temps pendant le film, c'est pas forcément facile. Enfin, vous voyez, ça c'est vraiment... Et vous dites bien que c'est indicatif, c'est-à-dire que si on veut donner plus d'importance au jeu des acteurs qu'à la bande son, par exemple... Oui, 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 oui. Alors, mais cinq maximum, cinq à chacun. Alors, si vous voulez mettre cinq aux acteurs et un au son... Non, non, je veux dire, est-ce que je peux justement... Bon, écoutez, écoutez, franchement... Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que le son, pour moi, c'est peut-être moins important que le jeu des acteurs. De toute façon... Non, il suffit de se mettre d'accord. À un moment donné, oui. Ça, c'est votre cuisine. Sur le fond, il n'y a rien comme rubrique, par contre. Pardon ? Il n'y a pas de rubrique sur le fond du film, parce que c'est tout ça qui nous intéresse, c'est l'histoire qu'il raconte. Ben, le thème de cette année, a-t-il été bien traité ? Le thème ? Le thème a-t-il été bien traité ? Ah, c'est ça. C'est le quatrième critère. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, nous, on a... Tout pareil, c'est peut-être un peu cartésien, mais on a imaginé que chaque critère pourrait être monté sur cinq. Comme dit Pierre, alors, on s'appelle Pierre. Voilà, on s'appelle Pierre. Si vous avez envie de mettre sept au jeu des acteurs et deux au son, ça, c'est votre choix, c'est votre manière d'apprécier la chose. Voilà. Le principal, de toute façon, c'est que la note finale, elle est sur 20. Oui. Oui, puis après, c'est une... C'est pour simplement pour éviter d'avoir une note comme ça au pif. D'accord. Parce que c'est vrai que pour le premier film et le deuxième ou le quatrième ou le neuvième, on risque de plus trop se rappeler. Et d'ailleurs, vous serez amenés à corriger. Non, mais là, j'ai trop mis. Là, la musique, c'est meilleure là que là. Vous allez modifier des critères à modifier la notre nouvelle. Il y a une ancienne, c'est Quattel, là, qui est la deuxième fois. Voilà. Les autres sont tous nouveaux ou nouvelles. Donc, merci d'avoir accepté d'être jury parce que vous allez voir, c'est quand même contraignant. Je vous ai prévenu là-dessus. Il faut voir les dix films. Il faut être présent aux trois réunions, dont la première maintenant, celle de Dimanche matin pour les courts-métrages et celle de jeudi prochain pour le palmarès. Celle pour le palmarès se tiendra ici aussi. Alors, est-ce que c'est dans cette salle ou est-ce que ça sera en haut du... Sur le gradin, je ne sais pas encore. On verra. Et celle pour les courts-métrages, c'est au cinéma Mathevé à dix heures. Là, on aura la projection des courts-métrages et dans la foulée, on vote. Voilà. Donc, là, ce soir, je vais vous donner quelques indications sur ce qu'on va faire dans ce festival. Alors, à propos des badges, il faut donc, comme je vous l'ai écrit, il faut absolument les avoir toujours sur vous. Parce que c'est faux pareil, il y a le Centre National du Cinéma qui peut effectuer des contrôles. Il faut que tout soit en règle. Les gens qui ont des gratuités doivent avoir un justificatif. Et on nous remettra, ou pas, mais ça, c'est Cécile qui nous dira, un ticket. Comme le ticket d'entrée, mais qui est un ticket de gratuité. Voilà. Il faut pouvoir montrer ça. Donc, chaque fois que vous venez voir un film, il faut que vous ayez ce... On va passer dans la salle à côté, dans la salle de spectacle. On présentera tout ce qui va se faire. Il y aura quelqu'un qui va faire la présentation. Il y aura plusieurs prises de parole. Et puis, on vous appellera à un moment donné, on viendra sur la scène. On présentera le jury, comme dans n'importe quel grand festival. Voilà, le jury qui aura à se prononcer pour décerner le prix du jury et le prix des courts-métrages. Voilà. Donc, je sais, M. Sissinger, que vous ne serez pas là dimanche, mais on s'est appelé. Voilà. On a eu un échange. Voilà. Donc, exceptionnellement, vous serez remplacé ce jour-là. Par Bruno Camus. Par Bruno Camus. Par Bruno Camus, que je connais. Donc, vous allez voir les dix films. Il faut attribuer une note à ces films. Et vous verrez, ce n'est pas un exercice forcément facile parce que, entre ce qu'on a vu le premier jour et ce qu'on voit huit jours après, on ne se rappelle plus très bien. On se dit, mais finalement, là, j'ai mis trop. Là, je n'ai pas mis assez. Mais celui-là, il vaut plus que l'autre. En fait, c'est compliqué. Alors, on a préparé quelque chose pour vous aider dans cette attribution de notes. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. C'est ce que vous voulez. Mais ça peut vous aider. Alors, je vous le montre. Vous avez les dix films, ici. Et là, vous avez quatre critères. Je vous l'ai dit. Images et prise de vue. Évaluer un peu ce qui concerne la prise de vue du métro en scène. Le son, la musique, les bruits et les paroles. Le jeu des acteurs. Et se poser la question de savoir si le film en question répond bien ou moins bien ou pas trop bien ou très bien au thème illusion. Si à chacun de ces critères, vous notez sur cinq, au total, ça vous donne une note sur l'un. Plutôt que d'attribuer comme ça à la louche, je dirais, un treize ou un quinze ou un neuf. Là, ça vous permet d'avoir des approches. La difficulté, c'est que quand on regarde un film, d'apprécier les quatre critères en même temps pendant le film, c'est pas forcément facile. Enfin, vous voyez. Et vous dites bien que c'est indicatif. C'est-à-dire que si on veut donner plus d'importance au jeu des acteurs qu'à la bande-son, par exemple. Oui, oui, oui. Alors, mais cinq maximum. Cinq à chacun. Alors, si vous voulez mettre cinq aux acteurs et un au son... Non, non, je veux dire, est-ce que je peux... Ah ! Justement... Bon, écoutez. Écoutez. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que le son, pour moi, c'est peut-être moins important que le jeu des acteurs. De toute façon. Non, il suffit de se mettre à fond. Ça, c'est votre cuisine. Sur le fond, il n'y a rien comme rubrique, par contre. Il n'y a pas de rubrique sur le fond du film, parce que c'est tout ça qui nous intéresse. C'est l'histoire qui est racontée, pas pour moi. Le thème de cette année, a-t-il été bien traité ? Le thème ? Le thème a-t-il été bien traité ? Ah, vous avez ça. C'est le quatrième critère. D'accord. Voilà. Non, mais le thème est loin. D'accord. Alors, effectivement, nous, on a... Tout le pareil, c'est peut-être un peu cartésien, mais on a imaginé que chaque critère pourrait être monté sur cinq. Comme dit Pierre avant. Voilà, on est un peu de Pierre. Si vous avez envie de mettre sept au jeu des acteurs et deux au son, mais ça, c'est votre choix, c'est votre manière d'apprécier la chose. Voilà. Le principal, de toute façon, c'est que la note finale, elle est sur 20. Oui. Et puis après, c'est une discussion... C'est tout simplement pour éviter d'avoir une note comme ça au pif. D'accord. C'est vrai que pour le premier film et le deuxième ou le quatrième ou le neuvième, on risque de plus trop se rappeler et d'ailleurs, vous serez amené à corriger. Là, j'ai promis. Là, la musique, c'est meilleur là que là. Vous allez modifier des critères à modifier la note finale. ... Expliquez ! ... �